Niché au fin fond de la campagne lorinoise, les gîtes dont s'occupe Patricia attendent les visiteurs, en quête de tranquillité. Mais depuis la liquidation du relais local des gîtes de France, la clientèle métropolitaine se fait plus rare. Le taux de remplissage des deux chalets créoles a chuté de 25% durant ses vacances. Avec la disparition de gîtes de France, j'ai perdu ce côté sécurité que je pouvais trouver à travers eux. Ils s'occupaient de la gestion de la location, c'est-à-dire aussi bien les réservations, les paiements, le contrat avec le client. J'ai perdu aussi cette clientèle familiale parce qu'avec gîtes de France, on avait souvent des familles, ce qu'on ne trouve pas toujours au niveau des autres plateformes. Comme quelques 130 autres propriétaires, Patricia espère une reprise de l'activité des gîtes de France en Martinique. En attendant, elle s'appuie sur les autres plateformes, mais tente également de se réinventer entre réseaux sociaux et activités bien-être. J'ai dû mettre en place des plagiatifs, me mettre à jour à travers Instagram, à travers les réseaux sociaux. Donc j'ai dû faire appel à des jeunes webmasters qui s'occupent de ma communication sur Instagram, avec des photos, des images, des réels. La perte de cette clientèle de gîtes de France m'a conduit à ce que je me réinvente à travers la mise en place de formules de spa, de massage, pour pouvoir permettre aux clients de pouvoir décomprécier. Pour attirer la clientèle locale aussi ? Oui, surtout la clientèle locale à ce niveau-là. Se réinventer constamment, presque une seconde nature pour ceux qui souhaitent développer une activité dans le Grand Nord. Le prix a payé pour valoriser cet écrin de verdure.